Précédemment, dans une saison en district, vous avez pu suivre nos trois premières semaines de préparation qui se sont soldées par deux matchs amicaux. Un match nul encourageant contre une régionale 3, puis une victoire 3 buts à 1 contre nos voisins du UFC la suite. Suite à cela, nous avons entamé la compétition officielle avec un premier tour de Coupe de France, pas comme les autres. Nous avons affronté l'île d'Abo qui évolue en Détroit. On s'attendait à un match compliqué, mais ça c'est... Aujourd'hui, eux c'est pareil, ils ont joué à Armégal, ils ont fait la même prépa que nous, c'est un premier match, d'accord ? Ils vont mettre beaucoup d'entrains dans le premier match. Pas du tout passé comme prévu. Nous avons pris le large rapidement et ces derniers ont décidé d'arrêter le match à la mi-temps alors que le score était de 8-0. Ça reprend pas ? La TNCG, elle a annoncé quoi ? Ah, ils arrêtent, ils arrêtent tout. Place désormais au second tour de Coupe de France et à la reprise du championnat. Yo les frérots et bienvenue sur ce nouvel épisode d'une saison en district. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tour de Coupe de France. On affrontera l'A.S. portugaise devant Anvelin. Vous voyez peut-être, mais j'ai un peu la tête du réveil parce que le matin, on a une activité cohésion avec les gars. Donc le réveil, il pique un peu. Là, il est 8h, on va partir pour le stade et ensuite on va faire l'activité ensemble. Pour revenir un peu au match, on joue contre l'A.S. portugaise devant Anvelin qui est une D3 du Rhône. Ils ont battu au tour précédent Cével, qui est une équipe de D2 Isère, où ils les ont battus chez 5-2. Donc ça doit être une équipe qui joue bien au ballon. Donc voilà, à nous d'être sérieux. Pour ma part, moi je suis dans le groupe qui jouera cet après-midi contre Vauvelin. Il y a aussi Alban qui est dans le groupe. Donc c'est une des premières fois où on est tous les deux dans le groupe et on va jouer ensemble. Allez les gars, on y va et on se retrouve avec les gars au stade pour l'activité. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Le coach a gardé le secret. Donc voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mais bon, je pense que ça va être cool. Salut, R. On voit juste les armes. On va couvrir. C'est marrant, c'est bon. Ça va, ça va. Tu le sens comment ? On va se faire canard. On va les jouer en Vauvelin avec des bleus. En plus, je sens qu'il y a 2-3 gars qui s'est habité. Ça va focus des gens un peu. Le A, il va focus. Le capi, tu tiens dessus ou pas ? Tu vois le capi ? Le capi, je vise la tête directe. Je vais focus les concurrents directs. Ah ouais, c'est le moment de régler. C'est le moment de régler ses comptes, là. C'est lui qui s'en est là. Lui, il n'est pas trop, lui, il est à droite. Viens à droite. Il y a trois qui sont là. Je vais voir un maillot du PSG et du Tcherec. C'est pas le coup. Attends, attends, faut montrer autre chose. C'est pas simple. Je sais pas si on voit bien. Si, on l'envoie bien là. Hop. Bon du coup les refs bien passé le paintball hein. T'en as pensé quoi ? Bah franchement bien, bien, bien. C'est un peu court si tu tirais dessus tes balles quoi. En gros on avait 200 balles et tu tirais tout quoi. En fait c'était fini pour. Ouais. Mais enfin moi il m'en restait encore à la fin. Je crois que j'avais pas assez tiré ou je tirais vraiment quand je voyais un pélo. Genre je tirais pas à l'aveugle pour faire peur tu vois. Bah moi au début je faisais ça. Et puis après je me suis dit en fait faut que j'ai canard parce que sinon je vais jamais toucher quelqu'un. Et puis j'ai eu un bug genre je sais pas à un tiers du temps où en gros du coup il m'a donné un autre gun qui était full encore. Ah ouais mais c'est pour ça. Ouais c'est pour ça en gros j'avais encore plein de balles. Oui parce qu'à un moment je t'ai vu passer. Je suis passé une fois parce que tout début le gun il marchait pas. D'ailleurs j'ai pris deux headshots à ce moment là ça m'a fait plaisir. C'est ça ? Bah du coup ouais tu as fini. Je t'ai tiré 300 balles. Ouais 300 balles. Viens débriefer. Viens. Adrien en plus ton petit pont il est au ralenti le petit pont de la semaine dernière. Viens débriefer le paintball. Là tu te dis Adrien, milieu de terrain très technique. Salut les abonnés. La pâte gauche. Pour me présenter, tu essaies de se présenter. Adrien Mutino, 26 ans, plutôt milieu de terrain off on va dire. 4 ans au FCPV et voilà. Hâte de jouer le match cet après-midi. Ah ça va être sympa. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a le premier match officiel. Ouais c'est vrai. Et oui. Tu reviens ? On ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi mais là tu es là. On va manger ? On va aller manger et se doucher. Ouais se doucher. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Elbo c'est bien mais Gany c'est mieux surtout en coupe. D'accord ? Surtout en coupe. Ce qu'on va retenir c'est la victoire. Vous avez bien joué là là. Sankai. Le mec quand il va regarder demain le journal. Il y a ce challenge là qu'il faut se garder. Parce que la coupe reste toujours quelque chose de transcendant. Ça annonce ce qu'on va faire dans la saison. Moi je vous dis tout le temps c'est ce qu'il annonce dans la saison. Ce matin ce que j'ai aimé c'est votre savoir vivre entre vous. C'était important. Moi je voulais absolument le faire. Même si c'est un match de coupe aujourd'hui. Mais je sais que vous êtes capable de répondre. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Comme vous l'avez fait mon avis sur le travail physique. Je ne me fais aucun beats pour vous. D'accord ? Si vous répondez par le jeu, vous n'arrivez à rien aujourd'hui. C'est sûr et certain. Et vers ce matin, on a mitraillé les marrons. D'accord ? On a vu que les marrons ils ont eu mal. Il y a des impacts là les gars. Ça fait mal chez les marrons. Donc aujourd'hui c'est les autres. On va leur faire mal. Ok Romain ? Allez les gars. Bon match ! Ça va bien Matches ? On va ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Du coup les gars on se retrouve vendredi matin Donc là j'ai eu de la chance J'ai pu avoir un rendez-vous pour l'IRM rapidement On va voir tout de suite ce que ça donne Au moins ça permettra d'être fixé sur l'état du genou On va suivre ça ensemble Mais bon, ça s'annonce pas bon Je vous tiens au jus tout de suite C'est le choix d'une vie Soit l'ascenseur, soit les escaliers Je suis en galère même dans les escaliers J'ai dû prendre l'ascenseur Mais je suis vraiment un tocard comme ça Théma, comment je descends les escaliers moi-même Après on va dire que je suis content Parce que déjà je peux marcher J'ai pas mis d'attelle Bon allez, c'est parti En attendant l'IRM, pensez à vous abonner Parce que je vois encore que vous êtes beaucoup trop à pas vous abonner Abonnez-vous les frérots Ça coûte rien, c'est gratuit Ça donne de la force pour la chaîne Je compte sur vous Et il paraît que quand vous vous abonnez En plus, en plus de ça Ça fait guérir les genoux Donc soyez gentils les refs Abonnez-vous Et le résultat qui est là Cette petite enveloppe va Cette donnée un peu Comment va se passer ma saison Donc on va regarder ça ensemble Je vais vous faire un petit unboxing On dirait que c'est Noël Mais il n'y a rien à voir C'est la merde les refs Je vous montre tout de suite En gros, ce qu'il faut retenir, c'est ça Bon Du coup, les frérots Bon, je m'en doutais un peu Je ne vais pas vous mentir Je m'en doutais un peu On est aujourd'hui le 8 septembre Donc j'aurai rendez-vous Avec le chirurgien Levin Et c'est reparti Je pense que je vais vous amener avec moi Dans ma rééduc C'est un marathon maintenant Ça va être long Ma saison prend fin Entre guillemets Après quatre matchs Dont deux officiels Qu'on n'aura même pas fait En entier Voilà C'est ma première grosse blessure C'est la première fois Que je vais louper une saison de foot Depuis que je joue au foot Donc c'était ma 20ème Ou 21ème année de foot Je ne m'attendais pas à autre chose Je ne vais pas vous mentir Vu comment ça avait craqué Etc Vous allez suivre ma rééducation Je vais vous amener avec vous Et je vous promets Que la saison prochaine Les refs On va tout niquer Je vous en fais la promesse Là, on va commencer On va commencer maintenant La rééducation Pour arriver le mieux possible Avant sûrement l'opération Parce que je me ferai opérer Dans tous les cas Comptez sur moi les gars Pour revenir encore plus fort Et dans tous les cas On va suivre la saison Avec les refs Je vais tout faire Pour que le contenu Continue à être bon Et faire en sorte De revenir encore plus fort C'est chaud C'est chaud Mais je vous promets Qu'on va le faire ensemble Et merci à tous Pour le soutien Le M Fais un sourire à la caméra Fais un sourire le M Tu veux que je mette ton Insta Ou ça te met dans la merde ? Non, non, ça me met dans la merde Oh le cul Ah ouais, le cul Il est équipé le cul Ça passe EasyJet ou pas ça ? Ça passe sur EasyJet ? Ça passe pas EasyJet ? C'est piqué Parce qu'on n'avait pas le rapport C'est moi ? 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 Moi je reste perçois Le président l'a redit mercredi L'adversaire numéro 1 c'est le papier, il est bien, il est rempli, il est beau, mais c'est pas lui qui va nous faire gagner le papier. Donc soyez attentifs, ne tournez pas dans l'excel, faites des choses simples pour le groupe. Quand il y a possibilité, allez marquer et tu es match, s'il y a besoin de tuer match, tu es match, il faut savoir si vous voulez le faire collectivement. Ok les garçons, ça marche ? Allez go ! Ah bon gars ! Allez go ! Allez go ! Allez go ! Vous pouvez couper les quatre fois ! Ah go ! Allez go ! Ah go ! OK ! Gris ! Gris ! Alli qui ! Muito bien ! L'adversaire aussi C'est parti Allez ! Oh ! Pourquoi tu pleures ? Bien joué, Mathieu ! Bien joué Mathieu ! Bien joué Mathieu ! Bien Mathieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada